Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Le Rav aujourd'hui nous raconte une histoire qu'il a vécue sur sa chair. Et il nous dit le principe que quand on dit merci, c'est la porte de la délivrance de chacun d'entre nous. Je l'ai vécu véritablement dans ma chair. Et il nous raconte son histoire qu'il y a près de 30 ans, le Rav est tombé dans des dettes énormes. On parle de vraiment dizaines de milliers de dollars. Et il ne savait pas comment, d'après la nature, c'était impossible de le rembourser. Parce qu'il aurait dû travailler jour et nuit simplement pour rembourser le ribit. C'est-à-dire que ce n'était même pas une partie de ce qu'il devait rendre. Et le Rav s'est posé, il a réfléchi. Il a dit qu'il y a un principe, il n'y a pas de souffrance sans faute. Si c'est le cas, alors je dois réparer quelque chose spirituellement pour laquelle je suis devenu endetté. Et je me suis dit à moi-même, ces dettes-là que je vis maintenant, elles sont comme un arbre. Et chaque fois que je vais trouver une solution, toute l'Eich-Stade-Lutte que j'ai fait, je vais juste couper une branche de cet arbre. Mais à chaque genre, couper une, il y en a une dizaine qui vont repousser. Donc je vois bien que ce problème-là, il faut que je le travaille à la racine. Et ça, je vais pouvoir le faire seulement grâce à la Tfilah et à la Tshuva. Et il dit, j'ai reçu un grand renforcement d'un ami, qui lui aussi avait beaucoup d'argent à rembourser à un Rav. Et ce Rav, il lui a dit que d'après la Alaha, il a le droit de quitter la Tshuva et d'aller travailler jusqu'à ce qu'il rembourse toute sa dette. Donc cet ami, il était vraiment très simple. Et il a été faire, il vaut des doutes, des prières personnelles. Il a dit à Hachem comme ça, le Rav, il m'a dit. Et il a demandé à Hachem qu'il lui donne une solution. Et Hachem, il a envoyé ce conseil dans sa tête qu'il va travailler pour Hachem. Et donc il a dit à Hachem, au lieu d'aller travailler dans un métier quelconque, et à cause de ça, ne pas étudier, ne pas prier et rester toute ma vie à travailler, je vais travailler chez toi Hachem. Combien c'est une journée ? C'est 8 heures ? Alors moi, tu sais quoi, tous les jours, je vais faire 8 heures de prière dans le sade, dans le champ, dans la forêt. Et tout le reste de la journée, je vais étudier. Et comme ça, il a fait tous les jours, il allait faire une journée de travail, de prière, de remerciements. Et comme ça, il a remboursé ses dettes très rapidement. Et Loura, il me dit que ça l'a beaucoup, beaucoup renforcé. Même si ce n'était pas la même somme qu'il devait rembourser, Loura, c'était une somme beaucoup plus grande. Ça l'a renforcé beaucoup. Et il a dit, moi aussi, je vais travailler chez Hachem. Et quand les gens me disaient, mais t'es obligé d'aller demander de l'ASDAKA, t'es obligé d'aller travailler. Alors je ne me discutais pas avec eux, j'en ai dit, oui, c'est vrai, je vais travailler chez Hachem. Je vais demander ASDAKA à Hachem. J'étais confiant que Hachem, c'est le seul qui peut régler ce problème. Même, surtout dans des montants dans lesquels on parle, que même si je voulais les rembourser, ça m'aurait pris toute ma vie et je ne sais même pas si j'aurais fini de les rembourser. Et Loura, Médit, il a commencé tous les jours à faire une heure de prière sur les dettes. Au début de la hit, bon et doute, il remerciait Hachem sur le cadeau qu'il lui a donné d'être un endetté. Parce qu'il a vu que c'était un cadeau, un grand cadeau qui le poussait à se rapprocher d'Hachem de plus en plus. Et de ces épreuves-là, il a commencé à gagner deux choses. Première chose, j'ai eu un réveil rallongé en prière de tout mon cœur. Une chose que sans les dettes, je l'aurais fait beaucoup moins. Parce que c'est sûr que quand un homme est dans une souffrance pareille et qu'il n'a pas de problème pour prier, pour crier de tout son cœur. Et c'était pour moi une grande délivrance parce que ça m'a réveillé à faire véritablement mes prières avec intention. Et pas comme on le fait plein de fois, où la tuila est très lourde, très endormie. Et j'ai vu véritablement que c'était une différence totale entre mes prières avant les dettes et mes prières après les dettes. Et sur ça, déjà, je disais merci à Hachem d'être endetté parce que sans ces dettes, j'aurais peut-être pas connu, me serais pas rapproché d'Hachem autant. Le deuxième point, j'ai vu que dans chaque prière sur les dettes, Hachem me faisait comprendre un autre point. Une autre intelligence, une autre chose que je devais réparer, sur laquelle je devais faire Tchouvin. Et donc, je me rapprochais d'Hachem grâce aux dettes et ça m'a donné une grande joie. Et sur ça aussi, je disais merci. Donc au final, elle me dit, je vois que toutes ces dettes, elles m'ont ouvert mon travail spirituel grâce au remerciement, grâce à Hachem. Et ça m'a donné une grande joie de dire merci à Hachem tous les jours. Et je disais, mais quel kiff d'être endetté, quel kiff d'avoir, de pouvoir faire Tchouva. Parce qu'il n'y a rien qui réjouit un homme, Yotair, que le rapprochement vers Hachem. Comme il dit David Ameler, Et pour moi, se rapprocher d'Hachem, c'est ça qui est bon. Parce que véritablement, de quoi on peut se réjouir dans ce monde ? Même si un homme, il a toute la richesse du monde, il ne pourra pas se réjouir parce que ce monde, il est amer. Et il n'y a pas de repos, pas trop d'angoisse, trop de stress. Mais la seule joie véritable, c'est véritablement d'être collecté à Hachem, d'avoir la Emouna, d'être tranquille. Savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, il y a quelqu'un qui veut nous faire du bien. Et donc j'ai beaucoup remercié sur les dettes, le Ravid Noudi. Et le fait d'avoir vu tout ça avec la foi, je me suis réjoui des dettes, je dansais. Les gens, ils étaient surpris, les gens qui me connaissaient, mais il est devenu fou. Et moi, je répondais, c'est ce qui est écrit dans les contes de Rabinahman. Je vis une belle vie, je vis une vie qui n'a pas de manque. Et c'est quoi la belle vie ? C'est quoi la belle vie ? C'est la vie que j'ai des dettes et je chante dans mon cœur. Merci Hachem sur tous les cadeaux que tu m'envoyais. Et je ne m'inquiétais pas du tout des dettes. J'ai confiance avec une grande foi qu'il n'y a pas d'erreur et que tout est dans la providence d'Hachem. Et c'est sûr que c'est pour mon bien que j'ai des dettes. Et j'ai appelé les dettes, j'ai appelé les bisous d'Hachem. Et je renforçais ma femme qu'on va vite sortir des dettes et que, véritablement, de cette épreuve, on va avoir le mérite d'avoir un vrai travail sur le remerciement, sur la Emunah, sur la Tfilah, sur la Tshuva. Et on va véritablement vite sortir de ces dettes avec un grand, grand, une grosse confiance en Dieu. Après avoir remercié Hachem, alors après je priais que Hachem me montre quelles fautes a engendré que je sois endetté. Parce que Rabbi Nachman ne dit pas, il a dit qu'il y a une faute qui entraîne les dettes. Bon, il n'a pas dit que c'était la quête. Donc il a dit, je priais de manière globale, maître du monde. Il n'y a que devant toi qui sait quelles fautes j'ai faites, sur lesquelles j'ai été puni d'avoir des dettes. Comme on sait que Rabbi Nachman, il ne donne pas la raison des dettes, maître du monde. Devant toi, tout est dévoilé. Aie pitié de moi, pardonne-moi. Donne-moi le mérite de réparer cette faute. Donne-moi le mérite de faire Tshuva. Et pour l'instant, le temps que je sache ce que c'est, prends-moi en patience, prends-moi en pitié. Et comme ça, pendant très longtemps, pendant près d'un an, une heure par jour, je remercie Hachem. Et surtout sur le fait d'être endetté. Et seulement quand je remercie Hachem beaucoup, après je demandais qu'Hachem m'aide et qu'il me dirige. Et chaque fois que je voyais des miracles, chaque fois que je voyais des délivrances, comment véritablement en un an, j'ai pu rembourser et sortir de toutes mes dettes. Parce qu'il faut savoir que toutes les souffrances d'un homme, c'est parce qu'il y a des rigueurs sur lui. Que du ciel, on est en colère sur lui. Pourquoi il ne se réveille pas qu'il a quelque chose à réparer ? Comme dans le principe des dettes. Au lieu de faire Tshuva, ou de faire tomber ça dans le hasard ou dans la nature, le fait de faire ça, ça réveille une grande colère dans le ciel. Comme c'est écrit dans les malédictions de la Torah. « Si vous ne m'écoutez pas, et vous allez avec moi dans le principe du hasard, alors je irai moi aussi dans le principe du hasard, et vous souffrerez de vos fautes. » Et quand un homme, il a des rigueurs, alors les souffrances s'habillent de plusieurs façons, jusqu'à ce qu'il se réveille pour vivre, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Et quand un homme, il se réveille, il essaye de faire Tshuva, alors tout de suite, les épreuves, elles s'enlèvent. Et quand il n'y a pas de rigueur, alors il n'y a plus de souffrance. C'est pour ça qu'un homme qui fait Tshuva tous les jours, même s'il n'a pas tout réparé, et même si, entre guillemets, sa situation s'empire, il ne ressent aucune souffrance. La émoune, elle est claire. Il a de la joie. Parce que jusqu'à ce qu'il sera délivré, il va faire attention à ne pas faire de mal à qui que ce soit à cause de ses dettes. Et donc il va prier à Hachem que Hachem l'aide à rembourser petit à petit. Et donc il ne va pas avoir de souffrance que les gens ne vont pas lui en vouloir. Et Hachem va l'aider à sortir de ses dettes rapidement. Alors on va dire, si j'étais tombé dans la tristesse, dans l'angoisse, j'aurais été rendu coupable, moi, ma femme, ou des gens, j'aurais été constamment dans le désespoir, constamment dans la tristesse. Et je ne sais même pas si je serais sorti un jour de ses dettes. Et l'orat lui dit, je n'aurais pas écrit tous les livres que j'ai écrits, qui sont le genre de la richesse, le genre de la foi, le genre des louanges, le genre de la sagesse, le genre de la paix. Je n'aurais pas écrit tous ces livres. Et je n'aurais pas monté des chivotes, et je n'aurais pas à sauver des milliers de gens qui sont rentrés dans les dettes et que j'ai pu diriger pour en sortir. Et c'est seulement grâce à la Emouna qu'Hachem m'a donné d'avoir fond en lui que tout est pour le bien. Et qu'avec ces épreuves-là, il veut juste me rapprocher à lui. Et par le fait que j'ai été dans le chemin du remerciement, et je dis merci à Hachem pour les dettes, je ne suis pas tombé dans une faiblesse de l'esprit. Et seulement j'allais avec la joie de parler avec le créateur, avec un seul but, de remercier sur ce qu'il fait. Et de réussir à comprendre comment me rapprocher de lui à travers des dettes. Et comme ça, j'ai pu sortir de toutes mes dettes. Et c'est ça le but de toutes les épreuves, le Rami nous dit. Que Hachem, il envoie des épreuves à chacun. Le but, c'est réveiller l'homme à la tuila, à se rapprocher du créateur du monde. C'est pourquoi qu'un homme, il ne demande qu'une seule chose quand il a des épreuves, des difficultés. s'il a une maladie, s'il a des dettes, s'il a un divorce, s'il n'a pas d'enfant, etc. Qu'il regarde le but qui est bon, et qu'il regarde la cavana, l'intention du créateur, dans ces épreuves-là. C'est qu'il apprenne à avoir la foi, qu'il sache qu'Hachem, qu'il connaisse encore plus Hachem, et qu'il voie véritablement le but dans chaque chose. Et au contraire, ça va lui donner des forces, le réjouir. Et Lora lui dit, c'est sûr qu'à la fin, la personne témoignera que si elle aurait préféré vivre ses dettes que ne pas les vivre. Razakoubarou. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.